Ah il a pu retrouver le même du coup. Donc super. On va le prendre comme ça, tac, on va aller le checker sur le bot riv... Attendez je suis sur le bon. Ah non merde je suis sur le build des guides, je suis trompé. Je me suis trompé, c'est là où je voulais aller. Tac. Tac. Ah il a pas reconnu... Il a un problème avec le poison, il a tendance à pas le reconnaître. Il a tendance à pas le reconnaître. Alors attendez, hop, épinglez le message, comme ça le poteau il pourra aller checker. Qu'est-ce qui ne va pas ? Ici on a un arca place mort. Dégâts crit tiers multiples. Donc là, voilà. Le moins recul n'est pas contraignant. Le positif tiers multiples et dégâts crit sont très très bien. Donc très bonne évaluation. Moi celui-là je le vends très souvent ce Riven là, il est très bien. Il est très très bien. Là ici on a un petit dualicore. En sachant que les gars, écoutez bien, je vous ai rentré les données pour tous les statics. C'est-à-dire il y a deux statics pour Gara les gars, soit on le joue en perfo, soit en slash. Ok ? Je vous les ai tous rentrés. Je vous les ai tous rentrés. Atlas, Cora, Gara et Gara slash. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Bah attendez, je vais en mettre un moi. Dague en céramique. Dague en céramique, j'en ai un de statics. Hop, je le rentre comme ça. Donc voilà, ça le dit directement. Là il l'a mis en spam et vie, il dit que c'est le meilleur. Mais je peux le rentrer ici directement. Tiens, statics de Gara, qu'est-ce que t'en penses ? Il va me dire, bah voilà très bien. Après il va mettre toute la liste de tous les négatifs. Il y a beaucoup de négatifs les gars qu'on peut s'accorder d'avoir quand on utilise un statics de Gara. Dégats crit, dégats, voilà, c'est les deux meilleurs stats à avoir. Bon, il ne faut pas se fier à ça. Ça c'est un truc les gars, c'est un truc qu'on s'est codé pour nous pour faire nos évaluations. Ça il ne faut pas le regarder les gars. Ça il ne faut pas le regarder. Mais les damage des gars, c'est la base. Après si vous avez chance de crit en plus, ça peut être passable. Si vous avez un élément, ça peut passer aussi. On peut se prendre un troisième stat, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de statics de Gara ni d'Atlas. Atlas, il peut être pris, là je peux regarder pour Atlas aussi. Statics d'Atlas, voilà, il va me dire que c'est bon aussi, tu vois. Il va vous dire au pire, il vous dit la liste. Par exemple, si je veux faire un statics de Gara en perforation, ça dépend en fait si vous faites l'appui long ou l'appui court quand vous lancez votre premier pouvoir avec Gara. Bon là il me dit que dégats crit, je n'en ai pas besoin, tu vois. Donc ça pue. Si je veux faire un en slash, pareil on a rentré toutes les données pour tous les statics les gars, on l'a mis sur toutes les armes de mêlée. On s'est dit écoutez, débrouillez-vous. Celui qui, comme ça, ça nous permet de ne pas suivre les évolutions des dispositions. On l'a mis sur toutes les armes de mêlée, et toutes les armes de mêlée peuvent être un statique, donc on l'a mis partout. On ne sait jamais si quelqu'un tombe sur un truc bien. Au moins le bot lui dira que celui-là est bien. Ici on a un double corps. On va aller voir. Salut à Amir, salut à Rengoku. Pourquoi la mété-électrique ? Parce qu'ils ont rajouté plein de... Il y a des nouvelles shards en fait qui, lorsque tu fais des dégâts électriques, ça augmente les damage et tout ça. Ils ont rajouté des nouvelles arcanes qui vont dans ce sens aussi. Ils sont vraiment dans un délire, on pousse un peu l'électrique parce que c'est un petit peu abandonné, tu vois. Donc c'est vraiment top. Là ce qu'ils mettent en place pour les damage électriques, c'est cool. Mais il faut du strip armure. Taper en électrique sur un ennemi qui a de l'armure, ou qui a du shield, c'est de la merde. Voilà, donc il y a des contraintes, mais derrière tu es assuré de faire beaucoup de dégâts. L'électrique fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de damage. Ici, donc tu vois, chance de crit pour ton dualicore, nul. Cadence de tir et portée très très bien. Négatif coup de grâce, très bien. C'est juste le chance de crit. Oui, en light attack, ça pue. Light attack, ça pue. Mais bon, tu peux t'en contenter, ça te fait quand même une bonne note. Hop, bandalf. Ah, ça fait un peu trop les gars. Ça fait trop là. Stéphlos. Stéphlos. Dégâts multishot, dégâts crit. Très bien, il y a juste le damage. Non, c'est bon. Damage, très bien. Dégâts de poison, ça aurait été très bien aussi. Là, il est très bien ton Stéphlos. Mais bon, dommage que ce soit une arme de merde. Mais sinon, ton even, très très bien. Ici, on a un Sobek. C'est bon. Bon, négatif vitesse de rechargement, ça pue. On vous explique pourquoi à chaque fois. Dégâts électriques, c'est bien. On explique pourquoi. Alors la pastille violette, qu'est-ce que c'est ? C'est justement, c'est du situationnel. Ça peut être une contrainte, comme ça peut être un avantage. Selon la situation que vous jouez. On ne va pas définir toutes les situations avec le bot. Je préfère mettre une pastille... Quand je mets une pastille violette, c'est que c'est situationnel. Il faut que tu build autour. Ça demande un peu plus de concentration. C'est pas juste tu le mets et tu vas jouer. Voilà. On m'a dit que vous m'aviez préparé un truc, Got. Vous êtes des amours, les potes. Vous êtes vraiment des amours. Je sais que vous êtes outrés par mon build H. Mais à l'occasion, ça marche. Je passerai vous voir et on verra ça. Ici, on a un Boltas. Il est bien en attaque normale. Parce qu'il compare tous les builds. Il les compare tous et il vous donne principalement... Après, si le build qu'il vous propose, ça ne vous convient pas, vous voulez checker en attaque normale. Peut-être qu'il vous a proposé Atlas. Si vous voulez checker en attaque normale, vous avez juste à sélectionner dans la roue en dessous. Voilà la chance de crit, tu vois, en light attaque, c'est pas giga ouf. Ça peut être jouable, mais c'est pas giga ouf. Porter dégâts crit, ça reste très très bien. Et le négatif infesté n'est pas trop contraignant étant donné qu'on va très rarement voir les infestés. Ici, on a un Stalta. Tu conseilles quoi comme arme pour Steel Pass qui fait beaucoup de dégâts de zone ? T'en as plein, t'en as plein. Ça dépend ce que tu veux faire, Tsunade. Est-ce que tu veux clean tes missions parce que tu veux progresser sur ta map solaire ? Là, je te dirais, prends un Brahma, ton corps, prends une arme explosive, tu vois. Ou sinon, si tu comptes monter peut-être un petit peu en niveau de temps en temps, prends un Touride, va te chercher une arme incarnon, tu te prends un Touride, tu te prends un Nucor, tu te prends... T'en as plein, le Sychron, etc. Et ça marchera du feu de dieu. Ici, on a un Stalta, les gars, avec dégâts crit, chance de crit. Plus Projectile Speed ne sert à rien, pour le coup. Moins perforation est très bien, ça fait partie des meilleurs négatifs à avoir. Donc voilà, et on explique à chaque fois pourquoi. Pourquoi chaque stat, les gars ? Pourquoi chaque stat ? Pourquoi c'est bien, pas bien ? Là, l'objectif, c'est que les gens, ils montent un petit peu en level. S'ils n'ont pas la flemme de lire... Bon, après, il faudra peut-être améliorer les textes un peu plus tard, les gars. C'est possible. Mais si les gens n'ont pas la flemme de lire, les gars, ça peut être un outil génial. Là encore, il y a un problème avec le poison. Il y a un problème avec le poison. Le poison, à chaque fois, il ne le détecte pas. Il y a un problème avec le poison. Donc c'est un bug, ça, les gars. Ça fait partie, c'est pourquoi on l'a mis à disposition. C'est pour analyser les bugs et pouvoir les régler. Merci à mon Bordalph. Un petit Ogris, ici. Apparemment, le chance de statut, pas ouf. Vitesse de rechargement. Vitesse de rechargement, ça peut être bien, mais je ne crois pas aller les chercher sur un even, c'est cool. Il me semble. Ensuite, on a, pour ce que tu as en fer, le moins chance de statut, je ne le tenterai pas. Mais plus vitesse de rechargement, pour ce qu'on a en fer en arbitrage, en soi, ça peut passer. Mais le moins 50% de chance de statut, je ne le tenterai pas. Axe ultra, plus pénétration, qui ne te sert à pas grand-chose. Chance de crit. Ok, bon, pas de négatif. On explique ici, pourquoi ne pas avoir de négatif. Ce n'est pas bien. Donc il faudra juste un peu lire à chaque fois, pour avoir un max d'infos. Ici, on a un Kuva Brahma. Salut Alcher, salut à Six Ments. Vous l'avez vous-même, vous l'avez fait vous-même, ouais ouais. Ouais ouais, on l'a fait nous-mêmes. Il y a deux éléments, électrique et glace. Bon, ça pue, quand deux éléments. À combiner, clairement, c'est nul. Ça, c'est totalement nul, ça fait du magnétique, si je ne dis pas de bêtises. Tu ne veux pas ça sur ton Brahma, je t'assure. Donc, double élément, pas ouf. Ouais, peut-être qu'on code un truc, les gars, pour quand quelqu'un met un double élément, on dit directement que c'est nul. Je n'ai pas regardé ce que c'était comme arme, là. Un exergis. Dégâts, c'est bien. Tirs multiples, c'est bien. Alors, le problème de dégâts au greener, voilà, il suffit de lire. Les dégâts au greener multiplient les dégâts infligés au greener, mais ils deviennent inutiles contre les autres factions. C'est qu'en fait, du moment où tu joues contre une autre faction, tu as une stat morte. Voilà, tu as une stat morte. Et le moins impact, bon, ce n'est pas le meilleur, mais il n'est pas trop méchant. Ce n'est pas le meilleur. Donc, voilà, un petit C. Ici, on a un boar. Moins vitesse de projectile. Je ne sais pas. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je crois que c'est un fusil à pompe, poteau. Tu niques. En fait, tu es obligé de te coller au mob, mais 100%. Tu fais des damages avec ? C'est qui qui m'a montré ça ? C'est qui qui m'a montré ça ? C'est Link Cell. Tu fais des damages avec ton... Je ne crois pas que tu fais des damages. La vitesse de projectile influence le fall-off. Soit il faut que tu te colles au mob pour pouvoir faire des damages. Mais après, je ne sais pas si c'est contraignant pour la version incarnant. Je ne saurais pas te dire. C'est dommage d'avoir eu moins vitesse de projectile sur un multishot, crit chance, crit damage. Là, dans l'état, quelqu'un qui voudra en acheter un, s'il le sait, il ne te l'achètera pas. Donc là, on a un glaive. Je ne sais pas si j'ai caché le nom avec... C'est elle qui va empocher toute la thune. Ce n'est pas le doigt, licorque, que je voulais que tu vois. Mais l'autre, à cause du negatif, je pense que... Il n'y a pas écrit que c'est bien sur la... Ah, ok, ok. Ok, ok. De toute façon, je l'ai linké pour le dev. Il va le checker. Il va le checker, mon poteau. Donc, il a réussi à le lire, malgré que je cachais un petit peu le nom. Dégâts crit. Alors, attendez. Là, du coup, on l'utilise en spam et vie, principalement. Négatif, efficacité d'attaque lourde. J'ai dû faire une connerie, moi. J'ai dû faire une connerie. Il ne doit pas dire ça, normalement. Il ne doit pas dire ça. J'ai dû faire une bêtise. Au lieu de dire que ce n'est pas nul, en spam et vie, je me le mets. J'ai dû faire une connerie. Les gars, j'ai enchaîné beaucoup trop de stats. J'ai fait une boulette. L'efficacité d'attaque lourde en négatif, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Surtout sur le spam et vie. Sur le spam et vie, ce n'est vraiment pas grave. J'ai dû faire une boulette, les gars. Je modifierai ça dès que j'ai un peu de temps. C'est pour ça que les tests sont importants, les gars. Quand je vous dis, les gars, mettez-moi des Ravens, mettez-les. Qu'on puisse analyser et voir où on s'est trompé. Pénétration encore. C'est quoi le délire avec la pénétration sur les Ravens Acceltra ? On m'a montré deux Ravens Acceltra. Les deux, ils avaient de la pénétration. Sans négatif. Les deux fois. Ici, on a un Ballard. On va voir ce qu'il en pense. Probablement, il va donner directement la stat en contagion. Ah non. On va checker en contagion qu'est-ce qu'il en pense. La portée, ça fait chier. La portée, ça fait chier, poteau. Ça influence la range. Portée, ça pue. Ça pue. Il ne faut pas chercher ça. C'est deux fois le même. Je vais se battre bien par ici. Au top, au top, ma petite Marie. Il a oublié la stade de poison encore. Il a un problème avec la stade de poison. Il a un problème avec. On va régler ça. On va régler ça. On va régler ça. Je ne vais pas le linker. Et du moment où il y a du poison dessus, il ne reconnaît pas. Pourtant, il reconnaît les autres éléments. C'est bizarre. Cadence, chance de crit, dégâts crit. Ok, sans négatif. Multishot qui se serait baladé là-dedans. Ça aurait été très très bien. Et pas négatif. Surtout le fait de ne pas avoir de négatif qui détruit pas mal la note. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Piranha. Comment je le grade sub sur le Discord ? Il faut lier ton compte Twitch à Discord. Get Chevalet. Quand tu restes sur Discord là, t'appuies ici là. Paramètres utilisateurs. Et après, t'as un truc connexion. Connexion et tu vas faire le lien avec Twitch. Ok ? Et t'auras tes rôles automatiquement. Et faites-le tous ça les gars. Tous ceux qui sont hors. Follow Sub. Orkan. Merci à toi. Merci pour le Prime. Merci pour ton tout. Follow Sub les potes. Il n'a pas le temps Orkan. Il n'a pas le temps les gars. Il a dit c'est bon. Je suis au bon endroit les gars. Merci pour le soutien. Merci à toi. T'es un beau gosse. T'es un beau gosse. Merci à toi. Merci infiniment. On va continuer les copains. Un grand 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 merci. Merci à vous tous les potes. Pour le soutien. Vous êtes des amours. Alors poison c'est bien mais poison et électrique c'est trop contraignant. Trop de contraintes. Putain poison. C'est vrai qu'à chaque fois le poison il le trouve pas. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Bon écoutez les gars. On va arrêter là. Sous-titrage Société Radio.